Bonjour à tous et bienvenue sur Love & Peaks TV. Je m'appelle Laurent Dubois et suis photographe de mode sur Paris. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer qu'est-ce que le low-key et comment réussir cette technique. Cette technique va apporter une dimension dramatique à vos photos. Vous pouvez également faire des photos de nu pour mettre en valeur les formes de votre modèle. Cela marche également en vidéo. Selon les définitions, le low-key est un style d'éclairage dans lequel on ne va éclairer qu'une partie d'un visage ou une partie d'un sujet en laissant le reste de la photo sombre, typiquement sur un fond noir en studio par exemple. Détrompez-vous, vous pouvez également faire du low-key en extérieur. Si je vous dis ça, c'est parce que le low-key lightning est plutôt considéré comme une image dont le ton prédominant va se situer dans les valeurs sombres. Vous aurez donc votre sujet placé dans un endroit très sombre ou de nuit avec une voire plusieurs sources de lumière qui vont partiellement éclairer des parties de votre modèle avec un ton globalement sur fond sombre. Ce procédé va en revanche être basé sur un nombre de choix assez important que vous ferez. Donc réfléchissez bien au message que vous voulez apporter avant de placer vos éclairages. Les experts utilisent généralement différentes sources de lumière telles que des flashs Cobra, des réflecteurs. Mais ici, on va vous montrer comment réussir le low-key sans dépenser une somme importante. Alors pour cette démonstration, on va utiliser deux sources de lumière ainsi qu'un réflecteur. En termes de puissance de lumière des flashs qu'on utilise, je suis à peu près à 1 huitième et 1 quart de puissance pour la lumière principale. En termes de réglage boîtier, on essaiera toujours d'être en ISO le plus bas possible afin d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc typiquement, sur mon boîtier, je suis à 100 ISO avec une vitesse d'obturation à 1 sur 160 secondes ainsi qu'une ouverture à F sur 9. Pour la lumière, il n'y a pas vraiment d'installation prédéfinie. Chacun travaille la lumière comme il veut, selon ses choix. En revanche, voici quelques conseils quant à l'installation. Ne contaminez pas votre fond de studio avec la lumière. Votre fond doit rester noir. Éloignez également votre sujet du fond. Pensez également à travailler la lumière comme vous le voulez, mais en gardant en esprit que le low-key doit éclairer vraiment certaines zones du sujet, tout en modélant la lumière en gardant le fond tout à fait sombre. Pour le matériel, vous pouvez aussi utiliser des nids d'abeilles ou encore des strip-box. Une fois que vous aurez pris vos photos, il faudra les retravailler en post-traitement. Pour cela, plusieurs conseils. Ajustez la balance des blancs avec une exposition légèrement en dessous des tons moyens. Vous pouvez également renforcer le contraste, si vous le devez. Vous pouvez également retoucher les imperfections de la peau de votre modèle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre plan d'éclairage, la lumière est rasante. Donc elle aura tendance à révéler un peu les défauts de peau de votre modèle. Si vous avez suivi tous ces conseils, vous devriez pouvoir réussir le low-key sans problème. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Love & Peaks TV. Sous-titrage Société Radio-Canada